Donc, je vais vous lire les deux premières phrases de la première nouvelle qui s'appelle « La traversée ». « Le jeune homme s'éveille lentement. Il revient d'un sommeil profond. Plus qu'on ne saurait le dire. Un silence obscur s'abat sur son esprit, encore endormi. » Mon livre s'intitule « La traversée et autres nouvelles de l'étrange ». Donc, il s'agit d'un recueil de nouvelles fantastiques qui comprend une dizaine de nouvelles. Le fantastique, en fait, est un prétexte pour autre chose. Chaque nouvelle est une métaphore d'aspect différent de la vie, tant au plan psychologique, au plan social. Par exemple, j'aborde des thèmes comme la mort, le désir de domination, l'intériorité. Par exemple, si je prends la nouvelle titre, celle qui s'appelle « La traversée », il s'agit d'un homme qui se réveille sur un paquebot, un immense navire. Mais ce navire, il va le découvrir petit à petit, progressivement. Mais ce navire est une métaphore de son intériorité. C'est lui-même qui le découvre, en fait. Et l'ensemble des nouvelles, en fait, possède plus d'un niveau de lecture. On peut lire les nouvelles au premier niveau, évidemment. Donc, dans ce cas-là, ce sont des nouvelles fantastiques où on passe, je l'espère, à un bon moment de lecture. Mais il y a toujours au moins un deuxième et sinon un troisième niveau de lecture où, là, c'est l'aspect métaphorique qui prend la relève. Et donc, où j'aborde des thématiques pour explorer la nature humaine et la vie en société. J'aime lire des nouvelles parce que, souvent, c'est court. Ça se lit en une soirée, ça se lit avant de se coucher. Et j'ai voulu tenter… En fait, les nouvelles qui sont dans ce recueil, ça fait plusieurs années que je les cumule. Et après en avoir écrit un certain nombre, j'ai décidé d'en faire un manuscrit que j'ai proposé à des maisons d'édition et ça a été publié. Et pour moi, la nouvelle, c'est une façon aussi de pouvoir explorer différentes thématiques à travers un même livre. Il n'y a pas une personne ou un événement en particulier qui m'a inspiré. Moi, je dirais que c'est plutôt une série d'événements et une série de livres qui m'ont inspiré. Bon, je pense à des auteurs comme Isaac Asimov, par exemple, comme Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. Asimov a écrit plusieurs nouvelles. Je pense à un autre aussi, Arthur C. Clarke. Mais d'autres types de littérature également, comme Amine Malouf, Michel Tournier, Anaïs Barbeau-Lavalette, Kim Thuy, etc. m'ont donné l'envie de lire et d'écrire en plus. Mais le désir d'écrire est venu plus tard. Et j'ai fait de la lecture depuis très, très longtemps, depuis au moins l'âge de 15 ans. Par moi-même, il n'a pas fallu que j'attende, par exemple, que les professeurs à l'école nous proposent des livres pour lire dans les cours de français. C'est venu tout seul, puis à force de lire, c'est resté. Puis maintenant, j'ai toujours deux, trois livres d'entreprise à chaque fois. J'ai toujours un livre de chevet concernant l'intériorité, la plongée en soi. Peu importe comment on le nomme, ici, il ne s'agit pas de buter sur les mots. Moi, je le nomme « spiritualité », mais on peut le nommer autrement. C'est plus ou moins important, en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !